Aujourd'hui, je réponds à une question que j'ai 50 000 fois par semaine, les mots t'adites fourmis. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des nids de fourmis? Là, je vous avertis, je ne parle pas d'un nid de fourmis qui s'est rendu la moitié de ta cour, puis ça fait 15 ans que tu essayes avec de l'eau bouillante de les faire mourir. Je te parle d'un nid de fourmis normal. On va voir comment ça marche, un nid de fourmis. Voyez-vous, ça c'est la terre, ton nid de fourmis. Tout ce qu'on voit, c'est ça, mais en réalité, c'est tout ça, un nid de fourmis. C'est pire qu'elle titanique, l'ice-bête, tu commens-tu? Alors, ici, on a les oeufs. Quand on creuse, on va arriver à des oeufs, on dit, je l'ai eu, j'ai arraché les oeufs. Non, la reine est ici. La reine, là, est 4 à 5 fois plus grosse que les autres fourmis. Elle, là, elle ne bouge pas, la garce. Tout ce qu'elle fait, c'est que les fourmis amènent du stock, ils la font manger ici, puis elle va évacuer des oeufs, puis ils vont aller mener ça pour que ça les clôt. Fait que tout ce qu'elle fait, elle mange à pont, elle mange à pont, elle mange à pont. Après avoir réfléchi mûrement plusieurs années là-dessus, je me suis dit, le problème, c'est la tuyauterie qu'il y a là. Ah! Si on coupe le tuyauterie, il finit le problème, les autres fourmis vont s'en aller parce qu'ils ne vivent que pour la reine. Alors, ce n'est pas compliqué. Toutes les femmes, on a déjà épaissé de la sauce et du cornestache, ou la fécule de maïs, comme tu veux. Tu vois, ce n'est pas de problème. Alors, on va venir mettre du cornestache, la fécule de maïs épais au-dessus du nid. Les petites ouvrières viennent ramasser ça, ça goûte le sucre, ils introduisent ça dans la tuyauterie primaire, qui ne va jamais ici, dans la tuyauterie médiale, qui va faire que ça n'évaincura plus dans la dernière tuyauterie. Elle va crever, la garce. Si elle creve, les autres fourmis s'en vont, puis tu n'auras plus de fourmis. Là-dessus, maître Favardière vous dit, longe ton eau bouillante, va dire sur le cornestache.